Par une série de conférences politiques et dans mon texte théorique et pratique de la souveraineté du peuple québécois, j'ai exprimé en 2009 que le Québec vit en mode de souveraineté défensive. Mon analyse s'est avérée juste et plus particulièrement depuis la défaite du Bloc québécois aux dernières élections fédérales et par les faibles intentions de vote en faveur du Parti québécois au prochain scrutin provincial. La défaite du Bloc québécois et la faiblesse électorale du Parti québécois n'est que le résultat de la défaite politique du concept de l'étapisme et de ses promoteurs pour accéder à l'indépendance politique du Québec. L'idée de l'indépendance du Québec est plus populaire dans l'esprit et le cœur du peuple québécois que l'appui à un parti politique, que ce soit pour le PQ, QS, le PI, Options nationales, la CAQ, l'ADQ ou le PLQ. Ainsi, la première force politique au Québec est celle de l'indépendance du Québec et de cette affirmation. Je n'ai aucune hésitation à en débattre publiquement avec les chefs des formations politiques mentionnées. Cette force politique de l'indépendance du Québec attend depuis longtemps l'émergence d'un véritable leadership indépendantiste. Puisque le leadership indépendantiste est absent du Québec depuis trop longtemps, j'ai pris la décision comme simple militant indépendantiste, avec l'accord de beaucoup d'autres militants indépendantistes, d'exercer ce leadership indépendantiste si tel est le désir du peuple québécois. J'ai expliqué par mes textes, conférences et discussions politiques que le reste du monde vit en mode de souveraineté offensive. L'histoire récente me donne raison. Le Kosovo s'est déclaré unilatéralement indépendant en 2008. Le Sud-Soudan est devenu à l'été 2011 le 193e membre de l'ONU suite à plusieurs années de lutte difficile pour obtenir son indépendance et récemment la Palestine, qui s'était déclarée unilatéralement indépendante à l'automne 1988 et qui a présenté unilatéralement une demande d'adhésion à titre d'État de membre de l'ONU. Ces faits nous démontrent qu'avec une volonté politique claire de ceux et celles qui exercent un leadership indépendantiste, un peuple peut obtenir son indépendance. C'est dans le contexte de la souveraineté offensive que des militants et militantes indépendantistes ont rédigé et adopté au nom du peuple québécois une déclaration unilatérale d'indépendance du Québec. D'ailleurs, cette déclaration d'indépendance du Québec représente, au sein du peuple québécois, la volonté clairement exprimée de créer l'État du Québec. Par conséquent, je demande à tous les indépendantistes et souverainistes du Québec de cesser de se correler entre eux, de se réunir pour créer l'Assemblée constituante de la République du peuple québécois et de rédiger pour approbation la première constitution de la République du Québec. Cette façon de procéder fait partie du courant de la souveraineté offensive. Enfin, j'exprime le souhait que les futurs membres de l'Assemblée constituante auront la sagesse, un, de créer la fonction présidentielle de chef de l'État du Québec, élu au suffrage universel, et deux, de réserver au peuple autochtone un nombre de sièges dans la future Assemblée nationale de la République du Québec. Je vous demande de m'inviter partout au Québec afin que je puisse prononcer au nom du peuple québécois des discours en faveur de l'indépendance du Québec. Merci. Vive le peuple québécois. Vive le Québec libre. Sous-titrage Société Radio-Canada